Les noirs, comme les blancs, et comme les jaunes, comme les rouges, ont contesté mes idées. Eh bien, banco. Ça veut dire que, banco veut dire que j'ai gagné la cagnotte. C'est comme ça. Daniela Ferrière, bonjour. Bonjour, Stéphane Bureau. Bienvenue à Bord de Contact. Voilà, le contact est fait. Le contact est fait, mais il est fait depuis longtemps. Je dis souvent que nous vivons une époque formidable. Et tu peux imaginer ce que ce formidable peut laisser entendre. En quoi, pour toi, notre époque le serait-elle formidable? Oh, parce qu'il s'agit de la mienne d'abord. Je fais attention à vivre une vie formidable. Ça demande un sentiment d'alerte. parce qu'on ne peut plus se laisser emporter par le courant. Il faut quand même nager parfois, mais se mettre debout ou remonter le courant. Donc, ça fait plusieurs types de mouvements. De contrariété aussi. Oui, oui, absolument. Mais tout cela, le fait établi, c'est qu'il s'agit de l'espace de vie qui m'est alloué ou que j'ai décidé de prendre. Il s'agit, je le redis, de ma vie. Elle doit être formidable. C'est un impératif? Non, c'est une forme... Ce n'est pas une posture pour... Je ne suis pas en train de regarder ce que je fais, comment je vis. Mais oui, c'est un impératif, dans le sens que je ne peux pas être... C'est clair, tu as commencé par me dire non, et finalement, oui, c'en est un. Oui, 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 parce que je vais penser impératif comme un mot un peu trop péremptoire. Mais finalement, si c'est moi qui dois obéir à cet impératif, ça devient moins péremptoire. Je ne l'oblige pas à quelqu'un d'autre. Je n'oblige pas aux autres de s'allonger pour que ma vie soit formidable. Mais j'ai fait partie, je sais très bien qu'elle ne peut pas être formidable de par ma seule volonté. Puis, puisque tu pourras bientôt compter sept décennies à ton actif, j'ai l'impression qu'on s'approche de l'époque des bilans. On a d'ailleurs eu déjà cette conversation. C'est le moment où on doit commencer à faire la somme. Tu as probablement commencé l'exercice, cet exercice de somme. Je ne sais pas où est-ce que ça mène. Mais ce qui me semble évident, c'est que je reviens à l'époque formidable, parce que je ne me lasse pas de... J'ai vu que tu avais bifurqué dans la question, peut-être un peu. On est aussi fait par l'époque. Or, que ce soit en Haïti, à Montréal ou à Paris aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde radicalement différent de celui qui était le nôtre il y a 10, 15 ou 20 ans. Et que la rupture est peut-être plus importante qu'on en a vécu dans nos vies. Oui, mais quand même, il y a des parcours singuliers. C'est ça que je dis. Et ce n'est pas la même chose qu'un sédentaire qui ne bouge jamais de son coin et qui connaît ce qu'il vit dans un faux confort. C'est-à-dire qu'il croit connaître l'espace où il vit et qu'il voit sous ses yeux cet espace et ce lieu. Je veux dire, au lieu, les gens et tout ce qui s'en vient et les événements qu'ils entraînent avec eux. Et changer complètement dans l'espace de, des fois, 3, 4 ans, des paysages défilés. Et ils sont, dans ce cas-là, on est plus interloqué, on est plus étonné de voir cela que quelqu'un qui change de lieu véritablement. Et je crois que, comme je l'ai dit, Petit Gois avait vraiment différent de Port-au-Prince, Port-au-Prince de Montréal, Montréal de Paris. Et donc, je ne m'étonne pas que ma vie soit légèrement chamboulée. Je crois que c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui vit dans un lieu fixe et qui le voit changer sous ses yeux, sinon sous ses pieds. En t'écoutant, j'ai l'intuition, peut-être que je me trompe, que cette distance t'a été souvent reprochée. C'est-à-dire que tu es l'enfant prodigue d'Haïti qui n'est plus là. Tu es éventuellement cet Haïtien qu'on a beaucoup aimé au Québec, mais qui a fui pour la métropole parisienne. Et on se sent jugé par celui qui est absent. Je ne dis pas que c'est mon sentiment, mais il y a de ça. Et soudainement, on veut ta peau. Ah ben oui, je la vendrai cher. Je suis un bon commerçant. Mais tu sais de quoi je parle. Non, 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 je comprends très bien. Bien sûr, bien sûr, c'est toujours ainsi à chaque fois. Mais c'est ça qui est intéressant. Et quand le voyageur est jugé par le sédentaire, quand le nomade est jugé par le sédentaire, le nomade a toujours une distance en avant. Il a toujours trois pas en avant. Et ce qu'on lui reproche, c'est de donner l'impression de pouvoir s'échapper. De ne plus être notre chose. De ne plus, oui. C'est-à-dire de ne plus partager, pas le quotidien, pas l'ordinaire de la vie, mais les drames. C'est parce que le sédentaire a l'impression qu'il y a des drames locaux, qu'il y a des choses qui n'arrivent que là où il est. Il pense que si on n'est plus à Port-au-Prince, donc on n'est plus, on ne souffre pas de ce qui se passe à Port-au-Prince. On est à Montréal, on n'a que le bien, le bon côté de l'affaire. On s'est tiré d'affaires, si l'on peut dire. On s'est tiré d'affaires, comme s'il n'y avait pas une affaire à Montréal. Et si vous restez assez de temps pour que les gens aient l'impression que vous faites partie... De l'affaire. De l'affaire et que vous allez ailleurs, vous donnez l'impression de vous être tiré d'affaires et qu'il n'y a pas d'affaires là-bas. Et c'est vrai qu'on ne veut pas être pris dans une affaire quelconque. Mais en même temps, on sait très bien qu'on n'a pas de vie si on ne fait pas partie d'un lieu aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en littérature, par exemple, ou dans l'art, ou dans n'importe quoi, dès que vous faites quelque chose et tout le monde se met à vous faire des compliments, et uniquement des compliments, c'est que vous ne faites pas partie de la communauté, du groupe. Dès que quelqu'un commence à comploter contre vous, avec d'autres, dès que vous sentez la chaleur s'approcher de votre dos, c'est une façon de vous accueillir dans le groupe. Vous êtes des nôtres, on peut vous détester. C'est dommage quand même que pour être d'une communauté... Il faut pouvoir être détesté aussi. Il faut... Pas seulement aussi, des fois, c'est la détestation qui fait ce qu'on appelle. Parce que les gens pensent que pour faire une société, en fait, cela est bien connu de tout le monde, et je ne sais même pas si c'est une idée juste, il faut donner l'impression d'avoir commis le crime fait en commun. Il faut donner l'impression qu'à tout moment, on peut vous reprocher quelque chose, que vous ne pouvez pas vous échapper. Il y a sur un point au moins où vous ne pourrez pas vous échapper. Vous êtes donc avec nous, complices. Vous êtes donc complices, et donc vous serez jugés en même temps que nous, sur la même temporalité d'abord, mais aussi les mêmes thèmes, sur les mêmes sujets. Moi, j'aime ça. Je ne suis pas contre cette façon de participer, mais j'aime aussi le mouvement. Et c'est pour ça que mon mouvement est un va-et-vient aussi. C'est-à-dire, je suis peut-être l'un des rares Québécois écrivains ou artistes à quitter le Québec et à être présent. À quitter le Québec, je ne vais pas quitter, mais à être présent autant, même quand je ne vis pas toute l'année au Québec. Normalement, vous partez, après deux ans, vous êtes en fait d'out. Après cinq ans, vous êtes un visiteur, quel qu'il soit. Un vague souvenir. Un vague souvenir. Et ensuite, bon, vous êtes complètement quelqu'un à qui on ne peut faire que des compliments. C'est-à-dire, vous ne faites plus partie de la communauté, de la mise à sang. Il n'y a pas de sang dans notre relation. Ce n'est pas sanglant. C'est pour ça, le crime, le sang, vous n'avez plus le sang sur la main. Vous n'avez pas fait, vous ne participez pas, vous ne participez pas au crime. Vous n'avez pas du sang sur votre main. Vous avez les mains blanches, donc vous n'êtes plus avec nous. Vous n'avez plus la même odeur. On ne vous reconnaît pas. Dans le vodou haïtien, on dit, dès qu'un chrétien vivant est dans la salle, les diables, on sent l'odeur. C'est une autre odeur. Donc, vous n'avez plus cette odeur-là. Vous n'êtes plus là-dedans. Comment faire maintenant, quand on voyage beaucoup, de garder ce minimum de contact, ou ce maximum, pour pouvoir garder l'odeur et garder la tâche de sang ? Et voilà. C'est de ça qu'on parle, garder une tâche de sang pour pouvoir encore être de la communauté ? Oui, c'est-à-dire leur donner l'impression que les gens peuvent encore vous avoir, vous blesser, vous faire du mal. Et s'ils n'ont pas cette impression-là, eh bien, la communauté, si on ne peut que dire de bien de vous, vous n'existez pas. D'aucun intérêt. D'aucun intérêt. C'est-à-dire que vous êtes mort et on n'est... Oui, c'est d'aucun intérêt. Mais est-ce qu'il y a quelque chose comme une trahison à partir du moment où on va briller ailleurs, vivre ailleurs ? Parce que la perception, c'est que tu as peut-être abandonné ceux qui t'avaient accueilli. Et je ne dis pas que c'est mon sentiment, mais il y a de ça. Et à ce moment-là, tu deviens, pardonne l'expression, fair game. C'est-à-dire qu'on peut choisir de t'abattre ou de t'éliminer parce que ta présence nous ramène à un complexe, une douleur, je ne sais pas qualifier, mais il y a quelque chose de ça. C'est toujours très... Est-ce que tu me suis ? Non, tout à fait. Es-tu dans le collimateur ? Es-tu dans le collimateur de quelqu'un ? Oui, bien sûr. Et ça rend vivant. Et quand on est immortel, tu me diras que c'est mieux. Dès que vous apparaissez sur l'écran, vous êtes une cible. Une cible. Et il n'y a pas de problème à cela. Alors, je n'avais pas encore parlé de l'autre partie. Et qu'en est-il de moi face à ça ? J'ai posé le problème. Quelle est la situation presque sociologique ? Ça, c'est... Le problème, c'est que les gens pensent toujours que c'est une invention du coin. La haine de l'autre. Non, non. C'est assez universel. Non, mais oui. Ils n'ont qu'à voyager pour voir. Mais il y a deux choses qui se mêlent. Il y a la haine de l'autre, parce que l'autre peut être différent, et il y a la haine du succès de l'autre. Oui, bon, ça... Tu me diras que c'est banal, mais ce n'est pas tant que ça. Non, c'est... Mais le problème, plutôt comme on avait bien délimité cette histoire, et c'est vrai que le succès, on peut tenter de le contrer sur le terrain, puisque l'autre est là et partage avec nous les jours et les nuits. Mais quand l'autre part, on a l'impression qu'il lui arrive des choses qui nous échappent. Là, votre maman peut vous détester. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne peut être que du bien. Et puis, il y a ce sentiment, c'est comme si l'autre était parti en fiction. Il nous écrit des lettres où il invente une vie, quelle que soit, dès qu'on se met à écrire, parce qu'on ne peut que faire de la fiction, à l'écrit, puisque ce sont des choses complètement abstraites. Le dictionnaire et la grammaire, c'est artificiel, on ne peut plus. On forme des phrases. On va essayer d'être au plus proche et pour être au plus près de la vérité, il faut inventer, il faut fictionner. Donc, la personne reçoit comme un roman votre vie. Et sa lecture, elle ne peut que se dire, vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus. Mais j'étais à cette deuxième position. Qu'en est-il de moi dans cette affaire ? Comment je vois cela ? Cette réalité qui est assez générale, malgré ce que l'on croit. et comme l'amour aussi. Comment je vois ça ? Eh bien, pour vous dire honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Pour vous dire honnêtement. Parce que je me suis tellement intéressé, j'ai tellement plongé dans l'encrier. Vous savez, écrire. Écrire longtemps. Écrire de la fiction, qui est un mélange, dans mon cas de fiction, récit et réflexion. Soit de mélange des deux formes. Essai et fiction. Écrire au plus proche de ce que je vis, alors que ce n'est pas ce que je vis, forcément. Puisque je n'essaie pas de faire des mémoires, ou d'autobiographie, ou des choses comme ça. mais en même temps, parler de tout le monde, tout cela vous occupe beaucoup. Et tout cela me met constamment en situation d'invention. Invention, faire un peu réactiver des thèmes, des mythes, et en même temps, invention du langage. Donc, en un mot, je suis occupé. Je réalise, Danina Ferrière, que vous voyez comme Duvalier, que je vous tutoie, ce qui est asymétrique. Et je suis en train de me demander si vous ou tu me réserves un sort, comme tu en promettais un, à Duvalier au moment où tu en parlais. C'est amusant. Non, 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 je vais te dire pourquoi. Pourquoi? C'est deux visions différentes. Et nous sommes deux, nous avons fait un autre chemin, donc nous sommes ancrés dans ce que nous voyons. Tu as ou vous avez pris la décision de ce tutoiement qui est une forme comme une autre. C'est la forme la plus noble, la plus haute dans la Bible. Et Dieu, c'est tu. Vrai. Honore ton père et ta mère, les commandements. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est ça, c'est le tu, c'est le plus haut. Et parce que tu me parles. Moi, je te, ou je vous vois parce que je parle aux autres à travers toi. Vrai. Alors, je serai le médiateur de cette conversation entre moi et eux. revenons à cette idée d'être rapidement dans le collimateur, parce que pour y être à l'aise dans le collimateur, il faut avoir fait fructifier ces petites idées, celles dont on parlait au début. Le petit capital. pour avoir la force de résister. C'est ce que Sartre a dit. C'est une opinion que je tiens aussi de Sartre. Il disait, oui, c'est cela, il faut rester longtemps dans la chambre de travail pour avoir un proie social dehors, pour que votre voix et la chambre de travail, c'est que Sartre écrivait 12 heures par jour. Il prenait du Benzedrine. Il travaillait beaucoup. Il a toujours travaillé toute sa vie. Et donc, lui, il dit, ce n'est pas s'agiter dans la rue qui vous donne droit, une autorité à la rue. Et c'est plutôt s'écarter de la rue. Regarder la rue par la fenêtre, retourner au bureau, à la table, travailler, penser, réfléchir la rue. Et à un moment donné, sans que l'on sache ce qui s'est passé, en dehors de vous, la rue se met à parler de vous. La rue se met et la rue bouge. Les gens laissent tomber. Vous savez, c'est comme ça. Une fois, j'avais dit d'ailleurs à quelqu'un, c'était à New York, à l'Institut français, et cette jeune femme me disait, vous savez, votre premier livre, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, il a vieilli. J'ai dit, c'est vrai, c'est peut-être, je ne sais pas, mais il y a une chose, puisque ce n'est pas la première fois qu'on dit ce genre de choses. Un livre a vieilli. Les critiques l'emploient, les gens emploient, ça a mal vieilli, ça a vieilli. Et les gens oublient qu'ils vieillissent aussi. Et que le regard qu'on porte sur les choses change. Change. Et puis surtout, qu'ils vieillissent comme lecteurs, comme lectrices. il y a des gens qui ont commencé avec beaucoup d'intrépidité, ils lisent des livres, il y en a même qui ont tâté du Ulysse de Joyce. Et Feinigan-Rex, ils y vont, ils ont 20 ans, 22 ans, et Flaubert, le matin, les souffrances de Geneveder, le midi, et puis le soir pour jouer un peu de cante. Et puis à un moment donné, ça s'étiole, et ça finit par... On s'avachit. On s'avachit. On a vieilli. C'est-à-dire, on ne peut plus lire de la même manière et parfois, on reprend un livre important qu'on a aimé et il nous tombe d'aimer. Pas parce qu'il n'est pas bon, souvent parce qu'il est trop bon pour nous. Et qu'on n'est plus à la hauteur du livre. On n'est plus à la hauteur du livre. Le livre nous assomme. Ça t'est déjà arrivé, toi, comme lecteur? Parce que je pense que l'auteur, l'écrivain, est aussi un grand lecteur. je ne parle pas toi particulièrement, mais qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre. Mais totalement. Non, ça ne peut pas m'arriver parce que je ne fais que ça. Mais tu as déjà été incapable de te mettre à la hauteur du livre que tu disais? Ah oui, bien sûr. Je travaille. Par exemple, Joyce, que je viens de citer, Ulysse. Je suis incapable. Jamais j'ai pu dépasser la 30e page. Tu m'assures. J'avais des complexes. Mais, 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 je me suis toujours dit ce n'est pas le problème de Joyce. C'est le mien. Donc, je n'ai pas mis ça. C'est ça, vieillir. Je n'ai pas mis ça sur le compte de Joyce. Je n'ai pas dit que Ulysse est un mauvais livre parce que je ne peux pas, je n'arrive pas à le lire. Je le laisse à ceux qui l'ont lu, à ceux qui l'aiment. Donc, je ne juge pas à partir de ma seule lecture. C'est ça, vieillir aussi. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est rétrécir son monde, ramasser tout à soi et devenir pérantoire. Dès que l'esprit reste agile, on ne vieillit pas. Au contraire, on rajoutit. Ça s'entretient, ça s'entretient, un esprit. Ah oui, tout à fait. Ah non, il ne faut pas, comme disait le romancier haïtien Jacques-Séphane Alexis, si on laisse l'intelligence toute seule, elle se rouille et il en devient méchant sans le savoir. Et cette phrase est extraordinaire parce que il l'a écrit à sa... Oui, se rouillé. Il l'a écrit à sa fille et j'ai beaucoup aimé la deuxième partie et l'on devient méchant sans le savoir. Oui, c'est parce qu'on a du dépit pour nous-mêmes. Moi, je pense que la méchanceté, elle vient de ce que on sait qu'on n'est plus à la hauteur de soi-même. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Oui, on l'a utilisé contre soi. D'abord, c'est la dernière lucidité du méchant et juste avant qu'il passe sa haine vers les autres, il l'a passé sur lui. Et puis après, il est devenu compatissant avec lui-même et puis... Et méchant avec les autres. C'est ça, parce qu'il dit, bon, finalement, je préfère avoir raison que de voir que j'entre dans un tunnel de plus en plus sombre. Je m'excuse d'ouvrir toutes ces petites parenthèses, mais tu as déjà redouté de ne plus être à la hauteur de tes ambitions intellectuelles, de te dire... Ah non, 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 je ne fais pas ça. Il n'y a pas de bicep dans mon cerveau, de muscles. Non, 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 je suis dans la gaieté. Il y a tellement de choses, c'est tellement magnifique. Je suis dans la gaieté du monde, donc je ne suis pas dans aucun regret. Je ne suis pas du genre à dire, bon Dieu, je n'ai pas lu tel livre ou bien encore, ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Non, il n'y a pas cela du tout. Il n'y a pas non plus de, est-ce que je suis à la hauteur de mes ambitions ? Non, parce que je fais confiance au cours des choses. Depuis toujours. Depuis toujours. Mais être dans la gaieté, convient avec moi que c'est presque transgressif aujourd'hui. Ah ben totalement. Mais ça a toujours été, ça a toujours été. C'est une phrase que j'ai prise de Montaigne qui avait écrit sur la porte de son bureau « Je ne fais rien sans gaieté ». Donc, bien sûr, bien sûr, et Claudel, cette phrase, cette haine à cette haine contre ceux qui jouissent. Ça, c'est le fondement même de la haine. C'est la haine qu'on a contre de jouir. Ça, c'est la base de la haine. C'est le sol de la haine. C'est cette haine contre ceux qui jouissent. Ah ben oui, ça a toujours été ça. C'est pour ça les époques, le problème quand on parlait de bilan au tout début, c'est se réduire à soi le bilan. il faut le faire mais il ne faut pas que ça dure. Il faut l'ouvrir. Oui, mais il ne faut pas que ça dure parce que c'est bien d'avoir un moment sur soi et un moment de lucidité, un regard, un truc, mais il ne faut pas y rester parce que le vrai problème, c'est ça, c'est une sorte de rétrécissement de l'espace. Et on met tous les bonnes choses et les mauvaises choses dans son temps. Vous savez, on est là, on vit dans le meilleur des cas, 70 ans de lucidité sur Terre. Mettons qu'on commence à être vraiment lucide à 20 ans ou à 15 ans. 70 ans, c'est beaucoup parce qu'après aussi ça va un peu se détériorer si on ne fait pas attention et comme pour le corps aussi. 70 ans, c'est rien. Mais on passe notre temps puisqu'on est le narrateur, on est celui qui parle, on a autorité sur tous les siècles et les millénaires qui nous ont précédés pendant ces 70 ans-là. On peut les rejeter, on peut les... On peut faire l'inventaire. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on dit que notre époque est la plus terrible, notre époque est la plus extraordinaire, notre époque est la plus joyeuse, la plus noire. On dit ce qu'on veut à partir de l'expression de notre époque. Bon, notre époque, d'abord, ce n'est pas notre époque, c'est un espace tout petit sur la planète et 90%... On n'a pas tous la même époque, c'est ce que tu dis. D'abord, et cette planète-là qui diffère déjà même physiquement, l'heure n'est pas, il ne fait pas l'heure où on est maintenant partout sur la planète, ce n'est même pas la même saison, ce n'est pas les mêmes appétits, même en dehors de ça, et notre époque, c'est le petit coin qui concerne peut-être 2000 personnes au plus haut avec lesquelles on a des interactions pendant l'espace-temps dans lequel... C'est si intime pour toi une époque, c'est-à-dire que ça se résume à ce... Non, le mot, le mot est vaste, mais en réalité... Tangible. Quand on prend, je me souviens d'ailleurs quand Woody Allen et le scandale avaient éclaté à propos de Woody Allen et avec Mia Faro et tout, tous les rédacteurs en chef, tous les journaux américains ont parlé de ce scandale. Tous les journaux américains, les éditorialistes. Et à un moment donné, l'Amérique a dit « Mais c'est qui ce Woody Allen ? » Ce qui s'est passé, c'est que tous les rédacteurs en chef connaissent Woody Allen, mais pas les américains. Mais c'est comme si on va à un dîner et on dit « Tout le monde était là. » Voilà, voilà. Le tout Montréal était présent. Ça veut dire qu'il y avait 40 personnes parmi les... Donc, on a le droit de le dire. C'est toujours le narrateur. Parce qu'il y a 40 autres personnes à un autre dîner où le tout Montréal est là aussi. Mais le problème, c'est faire attention quand on est narrateur. Ce n'est pas une autorité générale et universelle. 90 % de gens sur la planète n'ont jamais entendu le mot « Beatles ». Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Ça ne sert à rien de le savoir, mais ça coûte cher si on l'oublie. Si on l'oublie. Vrai. L'époque, si elle est formidable à mes yeux, c'est qu'elle est aussi redoutable par moments. Tu me diras « J'ai choisi la gaieté. J'en suis avec toi. » Mais il y a... Et je ne veux pas qu'on rentre dans des ornières d'actualité précise. Mais on peut aujourd'hui faire taire. On peut annuler. On peut faire disparaître des gens, peut-être d'un tout relatif. Parce que, comme tu le disais, ce n'est pas parce que tout Montréal est à un dîner que tout Montréal y est. Donc, ce n'est pas parce qu'on est annulé qu'on est annulé partout. Mais il y a ce risque. Quand on est en littérature, quand on porte des idées, est-ce que c'est un souci? Oui. Que de se retrouver à faire le faux pas qui te rend infréquentable, qui fait que tu, soudainement, as dit la chose qu'il ne fallait pas. Alors que ton métier, c'est de dire peut-être toutes les choses qu'il ne faut pas. Oui, bien sûr. Mais il faut... On m'a posé cette question à Radio-Canada à l'émission de Marie-Louise Arsenault. C'est parce qu'ils doivent savoir des choses sur l'annulation. On m'a posé cette question à propos de comment faire l'amour avec un ex-sens fatigué. Est-ce qu'ils ont nommé le livre? Et je pense qu'ils m'ont demandé de le nommer. Ou je pense qu'ils l'avaient nommé. Elle l'avait nommé. À propos de comment faire l'amour avec un ex-sens fatigué. Est-ce que... Est-ce que vous l'auriez écrit ce livre aujourd'hui? J'ai dit, mais c'est écrit. C'est là dans les... Ce n'est pas le moment que j'écris un livre qui existe. C'est aussi le moment qu'on le lit. Et il est dans les librairies, donc il est toujours écrit. Il est toujours... Il n'arrêtera pas de l'être. Je dis, écoutez, tout a été fait dans ce sens-là, dans le sens de la subversion et dans le sens de la coercition. Le problème, ça n'a jamais été facile. Quand j'avais publié ce livre, c'était aussi difficile. Toute la presse américaine l'avait rejeté. Le New York Times l'avait censuré, le Chicago Tribune, le Washington Post, avec lequel j'ai fait deux articles dans le même numéro et dans ce même numéro, il a été censuré. Le titre. Et il y a longtemps. Oui, sauf le San Francisco et Chronicle qui n'avaient pas censuré. Le Los Angeles Times l'avait censuré. Le Miami Herald l'avait censuré. J'ai tout un dossier de toute la presse américaine. D'ailleurs, j'ai écrit ça, d'ailleurs, dans cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une âme ou un fruit ? Où je parle de cela. Et c'est publié il y a très longtemps, ce livre aussi. Aujourd'hui, ils ont tous refusé le livre. Les Noirs, comme les Blancs, et comme les Jaunes, et comme les Rouges, ont contesté mes idées. Eh bien, Banco. Ça veut dire que Banco veut dire que j'ai gagné la cagnotte. C'est comme ça. Un artiste doit gagner quand il est détesté par tout le monde. Il a gagné. C'est-à-dire que c'est vraiment une meilleure explication de l'objectivité. Il n'y a aucune subjectivité qui m'a réclamé. Toutes les subjectivités m'ont repoussé là-dessus. L'affaire que j'ai faite, c'est que j'ai fait semblant que c'était le contraire. C'est ce que j'appelle guetté. Au point que quand, même maintenant, quand je vais à la radio, les gens disent « Mais toi, tu n'es jamais contesté. Tu n'es jamais attaqué. » Mais ça, je tiens ça de ma mère. Et puis, je viens pour dire « Mais non, j'ai toujours été attaqué. » Et d'ailleurs, ce sont des gens qui m'ont attaqué déjà qui disent ça. Ils ont oublié parce que j'ai éliminé, j'ai annulé leurs attaques par une sorte de placidité. Et ils disent « Mais toi, on le sait que tout le monde t'aime. » « Tu es inoxydable. » Oui. Mais je peux être libre aussi parce que personne ne m'aime. Je peux être libre aussi parce que tout le monde m'aime. Donc, ça veut dire quelle est notre réaction face à ça ? C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas « Est-ce que l'époque est brutale ? » C'est comment on réagit à l'époque. Moi, j'ai toujours réagi comme ça. C'est ce que j'appelle « Je ne fais rien sans gaieté. » Ce n'est pas que je suis gay. Ce n'est pas que l'époque soit gay. C'est-à-dire que c'est cette distance dont on parlait tout à l'heure qui peut aussi être la distance physique que je prends avec un lieu pour changer d'époque. Et changer d'air. Oui, parce que quand vous arrivez dans un nouveau, dans un nouvel espace où vous ne pouvez pas lire les gens parce qu'ils ne connaissaient pas les codes, mais rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas vous lire non plus. Il y a un 5 ans, vous savez, pendant 5 ans à mon arrivée au Québec, je ne savais pas qui était René Lévesque. Je l'ai su dès mon arrivée puisque dès novembre 1976, le Parti québécois est arrivé au pouvoir. Mais il ne m'avait pas atteint. Il a fallu 5 ans pour que la nouvelle se rende. Pourquoi ? Parce que j'étais ouvrier illégal. Un ouvrier qui travaille dur dans un espace vraiment désorientant, qui est totalement désorienté, et bien l'élite du pays, que ce soit les gens qui représentent cela, que ce soit un homme de théâtre, un écrivain, un journaliste, un premier ministre et tout ça, n'arrivent pas à lui. Je les regardais, je ne les reconnaissais pas. Et un jour comme ça, j'ai vu René Lévesque à la télévision, je l'ai vu parler très étrangement. Il avait, il faisait une gestuelle très journalisante. on dirait qu'il parle en joual et j'entendais sa langue qui était extrêmement châtiée. J'ai dit mais c'est un malin ce type. Il parle deux langues à la fois. Donc il y avait une gestuelle joualisante et une langue châtiée. Oui, il était là avec ce petit doigt, ses petits mains, son petit truc, son petit visage un peu comme une grand-mère qui faisait des gestes de dépit en même temps de sourire en coin. Peut-être pour justifier cette langue châtiée. Totalement, bien sûr. Ça nous vient de beaucoup de nos dirigeants depuis Duplessis d'ailleurs qui écoutait de la musique classique et cachait ça aux Québécois. C'est-à-dire que le pouvoir a toujours caché. Et il était des deux... Il parlait deux langues à la fois. Deux langues. C'est-à-dire tout le pays pouvait l'écouter. Les gens qui ne sont pas dans les discours intellectuels ils peuvent baisser le son et regarder René Lévesque et savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on lui a fait sur René ? Parce qu'il voit la gestuelle il dit mais il a l'air d'être mal pris pourquoi on lui fait ça ? Lire sur les gestes. Lire sur les gestes et puis l'autre qui aime bien les mots il l'ouvre et puis il entend et il entend cela. Et là ça c'est le premier et ensuite une fois je regardais à la télévision cinq ans après il y avait une discussion je pense que Godbout était là-dedans enfin je ne sais pas il y avait la télévision une élite intellectuelle qui parlait et puis je me suis dit dans ma vanité haïtienne j'ai dit il faut que je me lève du lit pour aller participer à ce débat-là je crois que j'y ai ma place j'y ai ma place c'est là c'est là que je devrais être mais cela dit mais c'est une décision alors quand tu dis je me suis levé dans ma vanité haïtienne c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Danny Laferrière a dit je vais aller chercher ma place oui c'est une c'est une c'est l'endroit c'est ma communauté c'est c'est vous savez je suis j'étais j'ai toujours été un lecteur j'avais lu à ce moment-là aussi beaucoup de livres puisque en 5 ans j'avais trouvé beaucoup de livres au Québec que je ne pouvais pas trouver en Haïti et on n'avait pas d'argent pour acheter ça et puis les livres étaient bon marché dans les libriques d'occasion il y avait une bibliothèque pas loin donc j'étais vraiment gourmand avidement je lisais dans ma petite chambre sur la rue Saint-Hubert est-ce qu'on peut parler de deux naissances dans la vie c'est-à-dire celle qui nous fait venir au monde quelque part et celle qui est notre avènement intellectuel oui mais je ne peux pas le dire pour Haïti parce que j'étais quand même journaliste en Haïti je suis arrivé à 23 ans quand même exilé politique intellectuel donc j'arrivais quand même avec pas seulement un bagage mais un statut d'intellectuel et qui a fait des choses qui a obligé à ce que l'État le voit comme un subversif assez pour avoir à fuir ah mais c'est-à-dire j'étais d'égal à égal avec ceux qui avaient vécu ici l'octobre 70 où l'intellectualité québécoise avait acquis une certaine légitimité il n'y a pas d'intellectuel s'il ne se frotte pas au risque d'être éliminé d'être puni sévèrement du fait qu'il pense qu'il pense donc j'étais là c'est normal je suis tellement tenté parce que dans le flot de ce que tu dis il y a comme un moment un point d'entrée qui me plaît moi j'ai le soupçon que nous vivons une époque totalitaire c'est-à-dire que enfin il n'y a pas de c'est-à-dire nous vivons une époque totalitaire où penser devient de plus en plus non pas difficile parce qu'on peut tous penser mais de plus en plus subversif et que d'exprimer une pensée divergente est de moins en moins simple je ne dis pas que c'est impossible je pense que c'est de moins en moins simple et qu'il y a un cadre idéologique qui fait ça est-ce que et tu me dis qu'est-ce que je pense de cela non mais en fait c'est parce que tu me parles oui 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 mais c'est parce que tu me parles du risque c'est-à-dire que pour être intellectuel encore faut-il se frotter au risque de dire quelque chose qui va déplaire oui aussi et aujourd'hui cette forme d'intellectuel là bien sûr on peut être très intellectuel en étant Kant qui se lève qui fait son chemin et qui et qui influence la pensée mais cette forme d'intellectuel là qui vient de pays où la difficulté de la survie économique ou morale et et tient et tient à un fil donc cette forme d'intellectuel là et qui fait que un un Québécois avant octobre 70 pouvait pouvoir se ressentir un malaise quand des gens du sud viennent et parlent de dictature de prison de brisquement il a un récit à dire j'étais emprisonné dans cet état là cette forme d'intellectuel là qui fait que là quand on parle de ça moi j'ai toujours vécu ça ce que tu dis là en Haïti c'est-à-dire être en situation de risque par rapport à la moindre pensée sur la dictature donc là on est dans dans une situation qui semble exceptionnelle et qui est le long de ma vie vous savez quand vous arrivez ici par exemple quand j'ai commencé à être connu à être invité à la télévision c'était très amusant mais il y a des choses la première fois que j'ai dit du mal de l'hiver j'ai failli ne pas passer donc j'ai tout de suite compris qu'il ne faut pas dire du mal de l'hiver je n'avais pas le droit non parce que c'était rejeté parce que l'hiver prend un espace tellement grand dans les six mois et le mois qui suit et le mois qui précède et que ne pas aimer l'hiver c'est pas aimer le Québécois et j'avais ça m'a pris un petit temps pour le savoir parce que comme j'avais vécu de façon je croyais plus intense qu'un Québécois qui est né je pensais que j'avais le droit de par la souffrance vécue d'avoir une opinion sur l'hiver et je ne savais pas mais j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait là de quelque chose de plus intime l'hiver est intime parce que d'abord l'hiver vous pousse à vous réfugier à l'intérieur de la maison vous fait marcher de façon différente qu'en été et les bras collés au corps et puis le regard fixe et le pas droit est décidé l'hiver contrefait l'individu et fait la fierté du Québec nous avons survécu nous avons implanté nous aurions pu fuir avec le premier bateau de Cartier Jacques Cartier nous ne l'avons pas fait nous sommes même allés habiter la Bitibi donc il y a cette grande fierté quand vous le refusez avant même d'y avoir vraiment vécu et bien les gens pensent que vous avez un regard oui méprisant presque mais vous n'avez pas le droit de refuser ça c'est comme un peu comme un étranger qui vit en Haïti qui dit mais vous vivez dans ces conditions-là pourquoi vous ne jetez pas renversé par votre gouvernement et faites quelque chose de neuf de bien vous dites mais vous venez d'arriver ça fait 5 minutes à arrêter d'être respire un peu oui 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 tout à fait c'est le même que chez vous seulement vous ne voyez pas votre dictature alors voilà la question peut-être que j'ai mal posée je ne prétends pas que nous soyons nulle part ici ou en France sous une dictature mais je suis inquiet de ce que on pense de plus en plus étroit et que il est plus difficile d'être subversif que ça a déjà été mais qui bon la question d'abord c'est de qui il s'agit on a parlé tout à l'heure de Rudy Allen et qui occupe 300 000 personnes pour son individu dualité mais ses films touchent à peu près peut-être 5 millions enfin même pas aux Etats-Unis mais mais sa vie concerne tous les chefs de médias parce que c'est leur génération ils ont tous ils se sont abreuvés aux films de Rudy Allen ils connaissent sauf que le peuple américain ne le connaît pas quand on dit personne ne peut parler de qui parle-t-on et j'ai pensé à ça ce matin et on parle par exemple de choses comme harcèlement comme des choses qui se font des violences faites aux gens aux femmes et aux autres j'ai dit je prendrais ça au sérieux quand on commencerait à s'attaquer à ces jeunes gens qui pratiquent la violence d'une manière presque carnavalesque et je vais parler des Hells Angels ils sont très connus bien installés leur vie est faite de violences je n'ai pas entendu dire que leurs propos sur les femmes ce sont des propos très doux leur manière de faire je n'ai pas entendu beaucoup de choses contre les souteneurs les gens qui dans la rue mettent les jeunes femmes j'ai pas eu même d'attaque contre les gangs de rue sous cette question là alors que c'était un de leurs thèmes et la femme est une salope les jeunes filles sont toutes des prostituées et là la communauté de ceux qui continuent à parler et dont le comportement continue à fleurir et qui sont au coeur de cette question dont on parle mais de façon physique concrète pratique et ces gens ne sont pas touchés ils ne sont pas encore au courant de ce qui fait un peu le grand débat au Québec donc c'est d'où la question de qui parle-t-on on parle d'un petit groupe de gens qui s'émeuvent entre eux oui 400 500 personnes est-ce que ça fait une époque ou peut-être peut-être parce qu'ils occupent l'espace intellectuel l'espace des idées l'espace des ils peuvent croire que tout le monde lit et s'intéresse à cela mais les communistes le faisaient très bien ils disaient si tu ne crois pas au matérialisme historique si tu ne crois pas à la dialectique tu ne penses pas droit donc toute pensée en dehors du cadre qu'on te donne est la mauvaise pensée il y a un peu de ça aujourd'hui et il y a le communiste a dit aussi que enfin c'est ce qu'on appelle pas la révolution mais la dictature c'est le peuple la dictature du prolétariat oui la dictature du prolétariat c'est un rouellier comme concept non mais c'est de ça que je parle quand j'étais arrivé au Québec en 1976 vers 80 1980 je me souviens il y avait un grand débat presque pareil seulement il n'y avait pas le point n'était pas si fort et avec les féministes qui étaient très forts d'ailleurs qui m'ont appris d'ailleurs le droit des femmes parce que je revenais d'un pays où c'était vraiment fleuri le mot macho est un mot très positif dans la bouche de quiconque dans la bouche de quiconque à cette époque moi quand je venais d'Haïti donc on pouvait être un bon macho mais non il n'y a le macho que bon donc tout le monde le disait c'est à dire une femme peut dire ah mon macho et tous les comportements et là je comprenais il y avait un personnage une personnalité l'être femme qui venait d'arriver sur mon écran avec une force qui a enrichi ma vision des choses ma littérature d'ailleurs si on compte le nombre de femmes et dans tous les aspects de la grand-mère et les tantes la famille à la jeune femme à l'étrangère et jusqu'à la vieille dame parce que j'ai quand même écrit et quand j'avais 23 ans et j'ai mal et enfin pas j'ai mal dans mon corps d'une femme de 70 ans mais j'avais vu une jeune femme une femme de 70 ans qui était énorme à l'époque pour moi quand on a 23 ans au carré Saint-Louis et je lui ai dit mon désir remontera jusqu'à ses 16 ans donc j'avais du tout un spectre très large très très d'abord qui me mettait en joie puisque les gens avaient un peu saucissonné et les temps on n'a qu'à aller dans les discothèques les jeunes de 20 ans sont ensemble dans les telles discothèques plus loin c'est 30 ans plus loin donc les choses étaient saucissonnées et moi je venais avec un spectre très large où je pouvais remonter le courant jusqu'à la source donc et voir autre chose que cette personne qui est en face donc il y avait ce débat et moi j'adorais débat, discussion le soir mais j'avais dit à une amie attention de ne pas prendre tout l'espace vous avez l'air de croire que vous allez régler votre problème je pouvais parler comme ça j'avais 23 ans je venais de la dictature attention parce que chaque fois qu'un groupe dans l'espèce dans notre espèce a pris tout l'espace s'il reste trop longtemps on le jette dehors c'est comme ça comme ça que ça a été avec les noirs américains ils ont pris un peu d'espace et à un moment donné un peu plus tard à cette époque ils ont ils ont pris l'espace dans leur débat Black Panthers Martin Luther King les doigts civiques tout ça c'est toujours très bon important pour la société mais malgré tout il ne suffit pas d'avoir raison il faut toujours savoir quand dégarnir quand dégager pas dégager le camp c'est pas partir mais quand dégager l'espace pour permettre laisser de l'espace à l'autre aussi à la respiration pour permettre à un autre les indiens les autochtones on disait indien à l'époque il y avait ce livre pieds nus sur la terre sacrée des livres tout le monde toutes les jeunes filles de Manhattan s'habillaient à la robe indienne avec des sandales un peu lassées tout ça et puis à un moment donné ça leur a monté à la tête et ils ont dit on va régler le problème indien je me souviens Trouido avait fait une grande chrétien était tu vois mini des affaires indiennes enfin on ne parlait que de ça comme maintenant on parle que des autochtones on ne parlait que de ça j'ai dit attention ne restez pas trop longtemps il y a un risque au coeur du débat parce qu'il faut savoir que votre problème ne sera pas résolu parce que vous occupez le terrain parce que c'est trop ancien ça ne sera pas résolu de votre vie de votre vivant donc prenez ce que vous pouvez et après dégagez l'espace les noirs ont échoué les autochtones ont échoué et les féministes avaient échoué aussi parce qu'elles avaient gardé l'espace trop longtemps et c'est pour ça je dis aucune parole ne peut tuer la vie quotidienne et le mouvement vivant le vivant quelle que soit la parole surtout si elle est vraie si elle est bonne si elle fait appel à la justice s'il y a une bonne raison pour le faire et bien elle est en danger si elle ne comprend pas que le vivant est toujours mouvement on va te faire bouger de là ce que les Québécois appellent dans tout en politique comme en racial social le backlash le backlash ça a l'air un thème négatif moi je dirais plutôt le retour du vivant parce que quand vous occupez un espace vous asphyxiez vous enlevez l'oxygène c'est comme ça vous enlevez l'oxygène puisqu'il y a une seule idée quelle qu'elle soit qui occupe cet espace les gens ne respirent pas c'est votre tour c'est votre tour et à un moment donné les gens disent mais laissez-nous respirer et votre problème n'est pas réglé alors que si vous sortez de l'espace vous pouvez re-rentrer encore vous ressortez vous laissez la place pour un autre un autre problème et puis jusqu'à ce que comme ça vous accumulez des gains et vous avancez un peu plus et puis avec l'idée qu'aucun problème ne sera résolu sur cette planète durablement mais il faut accepter de se retirer il faut avoir cette discipline il faut être capable de se résigner il faut entendre il faut entendre quand les gens commencent à ne pas respirer parce qu'il y a quelqu'un c'est comme dans une conversation on va parler et la personne continue oh mais quoi mais c'est fait là et puis on va parler et puis à un moment donné vous voyez le nez de la personne les ailes du nez s'ouvrent parce qu'il est toujours un apnée il a envie de dire quelque chose et l'autre n'arrête pas d'occuper le centre et à un moment donné il va frapper du poing parce que parce que la parole ne peut plus sortir seul le poing peut arrêter et ensuite sur la gueule ah bien oui bien sûr tu me diras quel rapport il y en a peut-être un je ne sais pas si l'anecdote est historiquement fondée tu sais Danton qui passe sous la fenêtre de Robespierre s'en allant vers la guillotine et disant à Robespierre ah attends un jour tu y passeras toi aussi cette idée aussi de ce que dans ces moments intenses révolutionnaires ça finit toujours par se retourner contre les forces vives de la révolution c'est-à-dire qu'on finit par se dévorer entre nous mais au fait le vrai la vraie le vrai j'allais dire spectacle mais le véritable événement c'est pas l'auto-dévoration comme on le croit et comme on dit et si vous jetez vous semez le vent vous récoltez la tempête la tempête ni celui qui frappe par l'épée périra par l'épée ce n'est pas là au fait que ça se joue ça se joue plutôt dans les sphères entourantes c'est c'est le besoin de pour l'autre de respirer vous bloquez le système c'est ce qui s'est passé avec l'église catholique au Québec à un moment donné ils ont occupé tout l'espace même le vent de la femme ils ont occupé l'espace bon il faut dire aussi c'est le peuple québécois qui avait demandé d'être un peuple il avait demandé à l'état québécois de s'en occuper l'état québécois a répondu seule la démographie nous sauvera il faut une explosion démographique c'est le nombre comme a dit Arcand dans son film au début le déclin de l'empire américain le nombre le nombre le nombre alors l'état a dit qui est-ce qui peut nous aider à cela seule l'église c'est le prêtre qui peut nous aider lui il est pas mal vu et il est bien vu il va pas faire des enfants il est comme un peu objectif et le prêtre a mis une pression sur les femmes pour avoir des enfants et le confessionnal elle en doit rêver pour sursurer suggérer pour suggérer pour suggérer tout simplement et à un moment donné les gens n'en pouvaient plus 30 ans de grossesse c'est pas possible donc ils n'en pouvaient plus il y a eu une explosion et ils ont fait dégager parce que l'église n'avait pas vu à temps que les gens étaient en apnée depuis trop longtemps et qu'ils étaient en train de 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 et là la société et bien il y a eu cette explosion là l'église n'a pas laissé du leste assez rapidement ils ont fait des choses l'université Laval le frère untel et il y avait Georges l'évêque le père Georges l'évêque il y avait des petites choses la présence aussi dans les hôpitaux le dévouement l'école le cours classique ils ont fait des choses mais la société en entier avait senti qu'il y avait une mémise qui désolait l'espace comme on dit d'un désert une désolation et qu'il fallait que le vivant et qui tue la vie c'est la question de la vie ce n'est pas l'autodévoration c'est la vie qui se révolte quelle que soit quelle que soit quelle que soit même si c'est pour le bien public les gens n'aiment pas vivre sous une idée unique Comment on combat ? Moi je pense que il faut connaître les lois de la nature tout passe et des fois attendre oui oui c'est à dire s'occuper à autre chose en attendant quel que soit le moment et se préparer pour que quand un autre moment peut-être le nôtre quel qu'il soit je parle de quelle que soit la situation dans quelques pays que ce soit quand il arrive qu'on sera prêt vous savez quand il y a eu la révolution la dictature de Salazar au Portugal au Portugal les écrivains à un moment donné disaient que nous avons écrit de grands romans et sous la dictature mais on ne pouvait pas les publier parce qu'il y avait la dictature et quand Salazar est tombé les éditeurs ont demandé où sont les romans il n'y en avait pas les types avaient bluffé ils avaient mal employé le temps de la danse ils avaient mal employé et il y a d'autres pays d'autres moments aussi où les gens l'avaient bien employé il y a eu un changement et immédiatement un déferlement la littérature le Québec le Stéthi directement on est passé c'est en juillet 1960 8, 9, 10 oui que le sage oh pardon le sage a dit bon et voilà c'est le moment de faire un changement radical dans cette société mettre chez nous mettre chez nous sauvé a dit bon désormais c'est à dire le mot le plus le plus bref de la culture politique du Québec et et qui annonce quelque chose un changement le plus radical désormais juste désormais nous sommes partis donc à partir de là il y a eu un changement capital dans la société et après on a pu avoir l'hostie de chaud qui va faire une autre évolution presque aussi grande dans la culture où les gens se sont se sont reconnus il y a eu une rupture avec une forme de culture européenne où ils se sont dit nous allons nous allons nous dire nous allons nous dire nous nommer nous nommer nous nommer et ça a été un scandale les gens oublient là maintenant pour l'église pour la religion catholique les gens oublient ils pensent que ça a été fait comme ça comme une lettre à la poste c'est une guerre il y a eu des morts pas morts physiques vous croyez qu'on peut effacer l'église comme ça faire en sorte que tous les prêtres se cachent presque enlèvent la soutane et puis filent à l'université Laval faire un doctorat en sociologie et remplacer le catéchèse par la sociologie la psychologie l'anthropologie en fait toutes les études connexes à l'église et enlever la petite croix non c'est des morts des gens sont restés sur le terrain c'est une façon d'être de penser de vivre qui a été éliminée du jour l'an mai on joue pas avec ça donc on a déjà fait imagine que tu étais un jeune prêtre Stéphane Bureau à ce moment là ton monde s'effondre c'est plus fort que maintenant de cette époque dont on parle là là c'était du fort il y a d'ailleurs en France quelqu'un m'a dit une fois il m'a dit mais au Québec vous ne protestez jamais parce qu'en Suisse il y a un référendum à chaque dimanche et vous ne protestez jamais j'ai dit mais vous savez on est à on l'a fait une fois oui parce que c'est un peuple sérieux et ils font pas ça chaque fin de semaine ils l'ont fait une fois pour l'église ils ne se sont jamais revenus là dedans donc c'est comme ça qu'il faut donc ils prennent ça trop au sérieux ils ont peur de faire des choses comme ça tout le temps tout le temps mais ça a été imagine que tu crois tu es dans l'espace religieux et tu subis du jour au lendemain un truc pareil une élimination complète complète si tu n'as pas si tu n'as pas de chance si tu n'as pas eu un cousin qui était évêque pour t'envoyer en Haïti en Afrique là où ça fleurissait encore tu étais cuit tu étais cuit tu étais cuit je n'ai jamais pensé que je pourrais me réconcilier avec la culture de l'annulation aujourd'hui en pensant ce qu'on avait réservé comme sort à l'église il y a 40 ans à tous et ce n'est pas seulement des prêtres ni des religieuses c'est tout un art de vivre toute famille sérieuse avait au moins 4 un prêtre trois religieuses fait en bonne mesure et en plus deux autres qui sont missionnaires à l'étranger enfin le monde était organisé complètement autour de cela est-ce que c'est le privilège sinon l'avantage clair d'avoir 70 ans que d'avoir de la mémoire et d'avoir vécu des cycles pour être capable pour revenir à ma formule de l'époque formidable de la mettre en perspective cette époque formidable non je pense pas si on ne l'a pas mis en perspective très tôt d'abord on ne bougera pas dans sa tête et avec ses jambes aussi et on sera tout le temps au même endroit je connais des gens des haïtiens qui sont au Québec depuis 50 ans et qui n'ont jamais quitté leur village et j'ai dit haïtiens ça peut être italien ça peut être même des gens il y a des gens qui sont au Québec et qui sont nés à Rimouski et qui sont épouvantés à chaque fois qu'ils viennent à Montréal et rentrent tout de suite je ne peux pas rester 4 jours ici c'est trop vite c'est quoi tout ça cette agitation donc on peut être même en exil chez soi et non je pense parce qu'il n'y a aucune possibilité de les choses qui nous arrivent ce sont les choses qui nous habitent et beaucoup aussi donc c'est pas par hasard si on vous dit à nous deux on nous dit vous avez 3 mois à vivre je ne pense pas que si on dit ça à tout le monde je ne pense pas que si vous n'avez jamais pensé à voyager si vous n'avez jamais pensé à vous délivrer de vous même et vous allez le faire parce qu'il y a l'épée de Damoclès de la mort au contraire et ça va vous faire vous allez rentrer dans un trou encore plus petit et si vous êtes habitué à vivre à bouger à croire à chercher des stratagèmes pour survivre même celui de faire le dos rond à un moment donné pour laisser passer la vague en sachant parce que les gens qui se sauvent qui se sauvent quand il y a des marées hautes ou bien quelque chose comme ça un courant marin c'est les gens qui sont capables de se laisser de se mettre en apnée de se laisser emporter en sachant que ça ne peut pas durer plus longtemps c'est un savoir que tel moment est pour remonter à la surface et continuer leur chemin aussi donc si vous n'êtes pas habitué si vous ne savez pas vous allez paniquer et dès que le courant va vous emporter et vous allez faire face au courant et puis naturellement vous allez perdre de l'oxygène perdre de l'énergie et vous allez passer avec l'époque l'expression que tu as employé c'est survivre mais survivre en étant toujours vivant c'est-à-dire qu'on a plus d'une fois dans une vie l'occasion de survivre et puis aussi survivre pour moi c'est pas ce qu'on appelle c'est pas un mot négatif comme on l'emploie genre quelqu'un qui n'arrive pas à vivre qui survit non pas du tout survivre c'est vivre plus c'est survivre oui c'est ça c'est toujours sur le dos de la bête être toujours en train ne se laisser jamais être toujours au galop vous savez quelqu'un qui monte sur un cheval au galop un cheval impossible à dompter et bien tout l'art de dompter un cheval c'est de ne pas le dompter mais c'est de rester le plus longtemps dessus c'est-à-dire de suivre le rythme du cheval de sauter quand il saute de rentrer de se baisser de suivre d'épouser et de précéder ces élans de précéder ces élans de comprendre ces élans et puis aussi parfois de faire face aussi de faire face parce qu'il y a toujours parce que sinon il y a des rendez-vous il y a des rendez-vous voilà il y a des rendez-vous et si on les rate on n'est pas on n'est pas dans la vie c'est-à-dire que si on n'y fait pas face aussi on ne peut pas faire parce qu'il n'y a aucune raison de faire tout ça si c'est pour rien si c'est juste pour rester vivant on fait ça je suis d'accord pour faire face à des rendez-vous on se dit c'est ça la grande stratégie entre guillemets je ne veux pas dire une façon intelligente ou maligne de faire mais la grande stratégie c'est d'avoir quelque chose à faire qui vous donne autorité de ne pas vous laisser tuer pour des pécadilles et au moment dit de ne pas chercher à survivre mais faire face à ces rendez-vous qui nous font ah mais aussi si vous ne le faites pas à quoi bon avoir vécu si longtemps à quoi bon avoir traversé toutes ces épreuves si c'est pour tourner le dos quand le moment est arrivé le courage ça se pratique on s'entraîne au courage ou on l'a au moment où on doit faire face le courage c'est une notion complexe aussi c'est à dire le courage ce n'est pas s'exposer à la mort le courage aussi c'est 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 vivre le plus longtemps possible pour faire face au vrai moment au moment voir s'il était possible d'affronter à visage nu quand le moment qu'on ne sait pas mais qu'on sent est un moment qui nous définit c'est pas rester le plus longtemps possible pour devenir lâche face à soi-même c'est c'est moi ce que je me dis toujours et j'enlève le mot courage pour ne pas me faire courageux parce qu'on ne le sait pas il va arriver ce moment et ce que je me dis toujours il faut avoir le courage de ne pas se faire tuer par des imbéciles il faut avoir ce courage là quand tout le monde dit mais pourquoi qu'est-ce que vous faites là qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a comme ça et dit par exemple cette conversation qu'on a là qui est très libre très directe je ne la fais pas avec n'importe qui je ne la fais pas avec cinq personnes et même pas même pas c'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai gardé mes munitions pour un vrai moment pour un moment où l'on sent que des gens des jeunes gens nous écoutent et que ce serait intéressant qu'ils participent même à distance à cette conversation qu'ils entendent que c'est une notion nouvelle pour certains parce qu'ils n'ont pas cette expérience de la vie qui est née quand même de la longueur du temps et aussi de la multiplicité et d'événements qui vous arrivent vous pouvez vivre longtemps dans un espace tranquille et pour que j'aimerais bien que si un jeune garçon ou une jeune fille entend cette idée de on n'est pas obligé de s'exposer à tout moment et tout le temps et on doit avoir on doit choisir un peu on doit rêver à un véritable face-à-face mais on est obligé de s'équiper pour que quand ce moment viendra qu'on soit en position de de faire face de la façon la plus forte la plus élégante J'aime le mot élégance est-ce que c'est trop entré dans ton intimité que de faire l'inventaire sinon de trouver une de ces occasions où tu t'es défini pour toi-même par ta capacité à faire face Oh ben j'en ai fait face à beaucoup intimement quand je dis intimement aussi à moi-même aussi beaucoup aussi en évitant en évitant des choses vous savez j'ai vécu de mon départ à à à la mort de ma mère plus de 40 ans sans passer un mois avec elle et un mois de ou deux mois d'affilée ça c'est une une brûlure intime ça c'est quelle que soit l'explication qu'on se donne chaque soir on se dit qu'il y a une femme à part au prince qui est seule son fils sa fille est avec elle mais son fils n'est pas là dans un pays où tous les dangers sont possibles et aussi une femme qui avait perdu son mari partie en exil qui est restée jusqu'à la fin jusqu'à sa mort aussi pourquoi je ne suis pas là avec elle et surtout aussi je me souviens quand j'ai été élu à l'académie française et qu'il me fallait aller à Paris beaucoup les Québécois me disaient vous allez nous quitter vous allez je dis écoutez je fais 45 ans sans vivre avec ma mère deux mois d'affilé pour être avec vous et là je ne suis même pas encore parti vous me reprochez ça mais intimement ça ne peut pas me toucher quel que soit qu'ils soient fâchés ou contents ils ne savent pas ce que j'ai fait vous me dites oui quand même même si c'est ma langue le français ah oui le français j'ai dit intimement j'ai tué ma langue le créole pour vous parler et vous ne m'avez jamais dit mes condoléances je suis prêt à faire le combat avec vous mais sachez que j'ai tué une langue avec ce doux nom de langue maternelle quand je vous parle il y a des choses silencieuses des meurtres dans la pénombre qui sont des choses qu'on ne voit pas qui ne sont pas un face à face à un événement ou à quelque chose qui sont des choses qu'on vit au quotidien chaque jour et le faire et garder et vivre bouger dans des espaces avec un sourire et sans je le dis pas pour dire aux gens et je vous ai donné ça je n'ai aucun reproche de toute façon j'ai près de 70 ans il n'y a aucun reproche là dessus et ma vie est conduite mais je vais dire que je n'ai pas dit aux gens quand ils me disaient ça ceux là ce que je viens de dire là mais je vais c'est ça pour moi c'est quotidien c'est pas un moment où quelqu'un vous a insulté ou quelque chose ne vous a pas plu ou vous a plu c'est quelque chose de profond et il y en a il y en a plein comme ça il y a d'autres aussi qui sont des événements publics bien sûr où je me dis mais vous savez à force de se préparer pour le grand moment où l'on va faire face pour savoir si on a bien fait de faire tous ces sacrifices si on va être à la hauteur de soi on n'a fini pas à comprendre que c'était la préparation qui était le grand moment une vie à écrire et à lire telle est la mienne Danny merci merci Stéphane à la recherche de cette émission Contact on retrouve Marianne Grenon notre productrice déléguée est Claudie Gravel la musique que vous entendez et que j'aime pas mal est signée Jean-Olivier Bégin j'ai dit pas mal dans le sens de beaucoup notre réalisateur est Lola Mal mon nom est Stéphane Bureau à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada